Bonjour Christelle. Bonjour Izzy. Comment est-ce que tu y vas ? Je vais très très bien, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Je crois que depuis qu'on se connaît, je ne t'ai jamais vue dire « non je ne vais pas bien aujourd'hui, ça ne va pas ». Oui c'est vrai. C'est pas dans ta nature. Non, je suis de nature optimiste et souriante, c'est vrai. Et tu en as fait ton métier. Exactement, absolument. Donc je vous invite à rencontrer Christelle aujourd'hui. Donc Christelle a participé à certains de mes programmes. Donc effectivement, on va parler en partie de ça. On va surtout parler de son évolution depuis un an parce qu'il y a eu énormément de choses faites depuis un an. Et du jour à la lumière, on va dire. Et ensuite, tu nous expliqueras ce que tu fais. Alors déjà, est-ce que tu veux bien juste te présenter ? Alors oui, donc je suis Christelle Barthes. Je suis révélatrice de confiance en soi, coach et formatrice. Donc moi, j'accompagne les femmes qui sont super actives et qui se sont oubliées à retrouver leur être véritable en reprenant confiance en elles et pour devenir inarrêtables dans leurs projets, dans leurs objectifs. Voilà ce que je fais. C'est vrai que la notion d'inarrêtable, c'est quelque chose qui est important pour toi. Le « je ne peux pas » ou « je ne sais pas », ce n'est pas pour toi. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Exactement. Est-ce que tu veux nous dire comment… Est-ce que tu expliques aux gens qui sont en train de regarder… Je ne viens pas dire le mot téléspectateur, ça fait un peu la fille qui se la pète. On est à la télé aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien expliquer aux personnes qui sont en train de regarder comment… Quel est ton parcours déjà ? Alors moi, j'ai un parcours, on pourrait dire un petit peu atypique parce que je suis passée par plein de métiers différents, par plein de phases. Moi, à la base, je n'avais un BTS de secrétariat, d'assistante de direction. J'ai fait ça pendant plusieurs années, mais encore une fois, pendant trois ans, ça ne me plaisait plus au bout de trois ans. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre tout le temps, régulièrement. Et je n'apprenais plus rien, donc je m'ennuyais dans mon travail. Donc, j'ai cherché autre chose. Je suis passée de secrétaire dans un service informatique à assistante juridique dans un service juridique. Donc, un domaine encore un petit peu différent, mais j'aimais beaucoup le droit. J'en ai fait à l'école et ça me plaisait beaucoup. C'était un domaine que je trouvais passionnant. Et ce qui avait de passionnant pour moi dans le juridique, c'était le fait de pouvoir aider. En fait, moi, ce que je voulais, c'était aider les gens à trouver dans le droit ce qui allait leur permettre d'avancer ou de trouver des astuces pour régler leurs litiges. En fait, c'était ça un petit peu le but. Sauf que j'étais dans un service contentieux, donc je n'aimais pas les autres. Donc, malgré ça, je me suis relancée dans un cursus universitaire de droit parce que, en fait, j'adorais le droit et j'avais envie de faire autre chose. Justement, j'avais envie d'aider. Et avec mon BTS du secrétariat, je ne pouvais pas prétendre à un poste de juriste pour pouvoir ensuite peut-être changer de service et faire autre chose. Donc, j'ai entamé tout un cursus. Donc, j'ai fait toute la licence, les trois années de licence et l'année de master en droit privé à la Sorbonne à Paris. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de travail puisque je l'ai fait à côté de mon boulot. Tes enfants étaient déjà nés ? Pas au début, mais après, j'ai eu ma fille. Donc, j'ai eu ma fille en milieu, en fait, de mon cursus. Donc, oui, j'ai dû… En plus, je me déplaçais à Paris pour le master, la dernière année de master 1. Je l'ai faite à Paris, celle-là. Donc, du coup, j'étais beaucoup sur Paris. Donc, ça a été une année très difficile pour ma fille parce qu'elle me… Voilà, j'étais souvent entre Paris et Strasbourg. Donc, ce n'était pas évident. Mais bon, je ne regrette rien. Ça a été une année géniale. J'ai adoré. J'ai rencontré des gens super. Et voilà, j'ai validé en un an mon master. Donc, ça a été une super année. Ça m'a permis, en fait, de prétendre un poste de juriste dans mon service. Donc, j'ai réussi à avoir un poste grâce à ces études que j'ai faites. Donc, je suis devenue juriste. Donc, j'ai eu mes propres dossiers. Eh bien, effectivement, au bout de quelques années, de nouveau, je commençais un petit peu… Eh bien, oui, c'est un petit peu moi. C'est un peu multipotentiel sur les bords. J'ai besoin de faire toujours des nouvelles choses, de changer, d'évoluer, etc. J'avais envie vraiment d'aider les autres, d'accompagner. Donc, j'ai postulé, en fait, sur le service conseil juridique parce qu'on avait un service conseil où, justement, on donnait des conseils au niveau de nos entreprises. En fait, ce n'est pas des entreprises, c'était des caisses parce qu'on était… J'étais sur une banque et il y avait plein de petites banques. Donc, on conseillait, en fait, les salariés des petites banques sur les problèmes juridiques, en fait, qu'ils pouvaient avoir dans leur quotidien. Et j'avais envie de faire ça parce que ça, c'était aidé pour moi. C'était quelque chose qui me plaisait. Sauf que je n'ai pas eu de poste… Enfin, il n'y en avait pas, en tout cas, d'ouvert. Et puis, du coup, je continue à postuler sur d'autres choses dans l'entreprise, mais je ne trouvais pas vraiment ce qui me plaisait. Et il y a trois ans, il y a trois ans, un peu près, trois ans, en fait, j'ai perdu mon papa d'un cancer. Et là, je me suis rendue compte que là, ça faisait trop longtemps que je cherchais, que je ne trouvais pas et qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour changer. Sauf que ce que je n'ai pas venu venir, c'est la dépression que j'ai faite après parce que mon papa, il était très important dans ma vie. C'était vraiment un gros pilier et c'était un gros effondrement quand il est parti. Donc, du coup, en fait, la dépression m'a un petit peu arrêtée sans m'arrêter vraiment. Elle m'a ralentie parce que j'ai dû me soigner. J'ai dû prendre le temps de me poser, de ralentir. C'est ce que je dis souvent dans mes formations, c'est qu'on ne prend jamais le temps de ralentir. On court tout le temps parce que moi, j'ai deux enfants, un mari, je courais tout le temps, en fait. Donc, j'ai dû ralentir et j'ai dû réfléchir. Mais ça m'a aidée à réfléchir, à me poser. Puis, j'ai commencé, en fait, à écouter beaucoup de développement personnel. J'en étais déjà fan avant parce que j'écoutais déjà, en fait, David Lefrançois que j'aimais beaucoup. C'est lui que j'ai connu en premier en 2005. Ça fait longtemps que je connais le développement personnel quand même. J'avais commencé en 2005 déjà. Je lisais beaucoup de livres. J'écoutais, en fait, beaucoup de vidéos. Mais je ne m'étais pas, en fait, plongée plus loin que ça dans le développement personnel. Mais quand j'ai perdu, effectivement, mon papa, c'était le moment pour moi de me dire, ça y est, je ralentis, je pense à moi et je travaille. Je vois ce qui va, ce que j'ai envie de faire. Du coup, j'ai cherché. En fait, j'ai refait un bilan de compétences aussi parce que j'avais vraiment envie de trouver quelque chose qui me corresponde. Et ce qui était ressorti, c'était le coaching et la formation. Tiens. Cassez le coffre. Voilà, donc, du coup, comme tu dis, moi, je suis quelqu'un de, en fait, je suis beaucoup, je vais dans l'action, je ne me laisse pas aller. Même si ça ne va pas, je vais quand même continuer. Je vais quand même toujours essayer de me relever, de trouver des solutions. En fait, moi, je dis toujours à ma fille, je suis toujours en mode solution, pas en mode problème. Il y a un problème, il y a toujours une solution. Ma fille, elle le sait, elle me vient toujours me voir, elle me dit, maman, j'ai un problème, tu as une solution ? C'est chou. Oui, parce que je le dis tout le temps, en fait. Et puis, elle m'entend des fois avec les personnes quand je parle, voilà, moi, je suis en mode solution. Donc, je cherchais des solutions pour me sortir de ce métier qui ne me plaisait pas, de cette dépression qui m'a demandé un ralentissement, mais en même temps, ça m'a fait du bien. J'en avais besoin parce que je ne ralentissais jamais. Eh oui. Voilà, tous les fronds en permanence. Et du coup, voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé. Donc, en fait, le coaching, ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, tiens, ah oui, aider les autres, accompagner les autres, les faire réfléchir parce que moi, j'ai dû faire ce travail de réfléchir, les faire réfléchir par le questionnement. Du coup, j'ai commencé à faire plein de formations. Alors, j'en ai plein, 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 plein. Et à partir du moment où tu t'es dit, oui, voilà, je veux me lancer dans le coaching, c'était en quelle année ? Alors, c'était en janvier 2020. D'accord. C'était il y a un peu plus d'un an. Ça va bientôt faire deux ans, d'ailleurs. D'accord. Et donc, on ne va pas parler des autres formations que tu as prises parce que des fois, tu vas peut-être dire des choses bien et des fois, des choses pas bien. Donc, on ne va pas le dire. Donc, tu as suivi combien de formations sur le papier depuis janvier 2020 ? Au moins, une bonne dizaine. Ah oui, comment ? Et en budget, ça correspond à combien ? tu as calculé ? Je dois être pas loin de 15 000 euros, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Comme dirait le monsieur ? Voilà. Oui. C'est effectivement un gros, gros budget que j'ai mis dans le développement personnel parce qu'en fait, moi, j'estime que travailler sur soi, c'est un investissement. Ce n'est pas de l'argent que je perds. Je ne considère pas que c'est… Je considère vraiment que c'est vraiment une… C'est pour aller mieux, c'est pour me sentir mieux, c'est pour progresser. Donc, voilà, c'est un investissement. Ce n'est pas… Tu n'as pas fait que des formations de développement personnel. Tu as eu… Tu as fait des formations assez globales pour le développement de ton activité. Tu as joué sur tous les paliers en même temps. Exactement. J'ai aussi fait des développements, en fait, au niveau du business, de la technique parce que, en fait, moi, je partais de zéro. J'étais juriste en entreprise salariée. Je ne savais rien faire au niveau de la vente. Je ne savais rien au niveau de tout ce qui est tunnel de vente, tout ce qui est informatique, WordPress, un site internet, enfin, plein, plein de choses. Tout ça, je ne connaissais pas. Je ne savais pas faire. Donc, j'ai dû apprendre beaucoup de choses, effectivement. D'accord. Et donc, on arrive au… Comment tu m'as rencontrée ? Est-ce que tu te rappelles ? Oui, tu te rappelles parce qu'on en a déjà parlé. Comment est-ce que tu m'as découverte ? Alors, je t'ai découverte par une autre coach que je suivais à l'époque. Tu peux dire souvent parce qu'on l'aime bien. D'accord. Elodie Florenti, voilà. Je la suivais à l'époque comme on était en fait aussi dans une formation commune, on s'est connus comme ça. Et elle a créé un sommet. Voilà, c'est ça. Au mois de juin. Voilà, c'est ça. Les sommets, le sommet des wonders. Meufs ? Ce n'est pas les wonders meufs ? Non, je ne crois pas. Non, je crois que c'est wonders. Je ne sais pas comment dire. Sommet des wonders, je crois. Ah, je crois que c'était juste ça, effectivement. Je crois que c'était tout simplement le sommet des wonders. Et du coup, en fait, je t'ai découverte avec plein d'autres coachs dans ce sommet. Et en fait, voilà, il y a certaines coachs avec qui j'ai accroché dans le sommet et que j'ai recontacté après en fait, dont toi. Voilà. Donc, je t'ai connue comme ça. Je suis en train de chercher le nom du sommet. Je crois que c'était le sommet des wonders, il me semble, de mémoire. Tic, tic, tic. que je l'avais. Le sommet des wonders, édition 1, effectivement. Non, le sommet des wonders, business women. Ah, voilà, business women, c'est ça. J'ai pensé qu'il manquait un truc, tu vois. Ouais, voilà. Il y avait les wonders dedans, ça, j'avais bien retenu. Moi, j'avais retenu les wonders aussi. Et l'académie, oui, elle a une académie, effectivement. Et du coup, voilà comment c'est connu. Et donc, on n'a pas forcément travaillé ensemble de suite. Non, pas tout de suite. Parce que tu étais déjà engagée sur d'autres programmes. C'est ça, oui. Et à quel moment tu as décidé de vouloir justement travailler avec moi et pour quelles raisons ? Eh bien, au départ, c'est quand tu as lancé ton mastermind, en fait. Parce qu'en fait, je savais qu'au niveau technique, tu savais faire beaucoup, beaucoup de choses. Sur les divines, divines ambitieuses. C'est ça, les divines ambitieuses. J'avais vu pas mal de tes vidéos, YouTube, etc. Donc, je savais que ça allait m'apporter aussi le côté technique que je n'avais pas et j'avais terminé justement des coachings à ce moment-là. Donc, c'était le bon moment en fait de chercher quelque chose. C'était le bon moment pour moi en fait finalement de passer sur… Surtout que je n'avais jamais fait de mastermind. Donc, je me tiens, voilà, c'est le moment peut-être de commencer à faire ça mais du côté un peu plus technique parce qu'au niveau technique, j'en étais encore à rien à l'époque. Je ne savais toujours rien faire. Mon mari m'a aidée pour le site internet mais alors tout le reste, j'étais un peu perdue. Et là, c'est un petit… Par contre, c'était assez intense parce que quand je l'ai lancé au début, c'était une formation par semaine. C'est ça. Une belle formation par semaine. Je sais que ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps et surtout une équipe. Franchement, c'est une belle team. Oui, on est toujours en contact. Des fois, je mets des petits messages, on se parle de temps en temps mais c'est vrai qu'on avait des formations qui duraient deux à trois heures. Des fois, cinq jours, c'était presque trois heures certaines. Moi, je reste tant qu'il y a des questions donc forcément… Voilà, c'est ça. Donc, c'était hyper intense mais du coup, c'était hyper riche parce que moi, j'ai appris plein de choses au niveau de la vente aussi puisqu'il y avait des formations au niveau de la vente. Avec Lauriane. Voilà, c'était hyper varié. Donc, moi, j'ai appris plein, plein, plein de choses. Donc, ça a été le début en fait de mes apprentissages techniques, un peu plus techniques en fait. et ensuite, on n'a travaillé que toutes les deux. Oui, parce qu'en fait, il y a eu le fameux chèque que j'étais super contente de l'État qui permettait en fait de pouvoir se développer sur le web. Alors, après, on pouvait choisir sur quoi et moi, ce que j'avais besoin, à l'époque, c'était, il me fallait un tunnel, un vrai tunnel complet où je pouvais vraiment lancer en fait pas mal de choses. Donc, je t'ai contactée, en plus, je t'ai contactée juste quelques jours avant. Tu m'as fait un truc génial. Alors, Easy, elle est top. Je l'ai contactée genre 3-4 jours avant la fin du truc. Elle m'a fait un truc hyper, super rapide et vraiment, c'était génial. Je ne m'attendais pas. Je me suis dit ah, je suis désolée, je te contacte tard mais en fait, j'y pensais à toi parce que même moi, je l'ai vu tardivement en fait ce chèque et du coup, je n'y ai pas pensé et voilà, du coup, on s'est lancé. Disons que Christelle, c'est quelqu'un qui veut des choses très précises. Donc, on ne peut pas la faire entrer dans un moule au niveau de ses attentes et que je n'aurais pas pu lui dire participe à ça parce qu'on va faire ça, ça, ça. Parce que si j'avais fait ça, je la connais. Elle m'aurait dit ah non, mais ça, ça m'intéresse mais ça non, mais ça non, mais en fait, j'ai besoin de ça. Donc, on est obligé de partir sur quelque chose sur mesure pour toi. Voilà, c'est ça. Et on a aussi retravaillé ta proposition d'offre si ma mémoire est bonne. Oui. Parce que la formation que tu proposes, l'accompagnement est excellent mais comme tout expert, se vendre, c'est autre chose. Oui, c'est vrai. Parce que moi, à la base, en fait, j'avais un e-book mais l'e-book, ça fonctionnait un peu mais pas, c'était pas, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était pas assez particulier par rapport à ce que je suis et par rapport à ce que je propose. Donc, toi, tu m'as dit écoute, il faut que tu proposes quelque chose de différent et tu m'as proposé justement de faire une vidéo pour un test, ce qui ne me souvient pas du tout. En tout cas, j'ai vu personne faire ça. pas encore. D'ailleurs, quand je le dis, les gens me disent comment ça un test en vidéo, ça, il y a d'autres. J'y dis, va voir, tu verras. Exactement. Voilà. Donc, je fais une vidéo qui dure quand même 30 minutes. Donc, j'explique en fait le test. Je ne fais pas juste un test où je coche des cases pour tester mon niveau de confiance parce que moi, mon test, c'est tester votre niveau de confiance au niveau personnel et au niveau professionnel. Exactement. Donc, je l'ai divisé. Donc, du coup, j'ai fait chaque... Je crois qu'il y en a une qui dure 25 et une 30 minutes. En tout cas, c'est entre 25 et 30 minutes. Et en fait, j'explique les questions. J'explique pourquoi les questions et le résultat. Et pourquoi, en fait, je vais plus loin que le test qu'on va maintenant prendre dans un magazine et cocher puis après qu'on va mettre de côté qu'on ne prend plus jamais en fait. Moi, le but de ce test, c'est vraiment ouvrir une porte en se disant voilà, j'ai fait le test et je fais quoi maintenant ? Est-ce que je décide d'aller plus loin ou pas ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que c'est juste un test un énième test que je fais et qu'en fait, je n'en fais rien après ou est-ce que je fais ce test et je décide d'en faire quelque chose, de prendre une formation ou même un accompagnement individuel parce qu'il y a plusieurs possibilités que Easy m'a aidée à faire. C'est génial parce que du coup, j'ai fait plein de boutons et tout. C'était chouette. Donc, on a travaillé sur ton offre. On a travaillé sur le tunnel. C'est ça. Donc, on a passé un moment, on a fait tout le tunnel ensemble et ensuite, tu l'as retravaillé et tu me l'as renvoyé. On a pris un ou deux rendez-vous après. Oui, c'est ça. C'est compris, c'est-à-dire que ce n'était pas en plus. S'il y a besoin, je suis là, tu le sais. Oui, tout à fait. Tu as toujours été là quand je t'ai demandé. Franchement, c'est bien la seule personne avec laquelle j'ai travaillé qui est toujours là en fait. Quand j'ai besoin de quelque chose, je peux toujours lui demander. Et sans payer en plus. Non, mais c'est ça qui est génial. C'est pour ça que maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose, si je dois payer quelqu'un, ça sera toi parce que vraiment, je sais le service qu'il y a derrière, je sais l'accompagnement que c'est, je sais l'implication que tu mets dans chacun de tes accompagnements et tu vas au bout et tu essaies toujours de trouver une solution. Tu es aussi en mode solution, donc c'est ce qui me plaît. Je suis pareil, j'ai besoin. Moi, si quelqu'un vient me voir, il y aurait forcément au bout une solution. Le but, toi comme moi, on se nourrit de la réussite des personnes qu'on accompagne. Oui, c'est ça. Donc, une personne qui va faire une formation ou qui va faire un accompagnement avec toi et qui n'a pas de résultat, je suis désolée, mais c'est nous qui sommes frustrés. C'est ça. En fait, c'est ça. Moi, ce n'est juste pas possible. C'est pour ça que je fais un accompagnement avec un suivi, ce qui est assez différent des autres coaches. C'est que moi, je n'ai pas que trois mois et ça s'arrête. Après, les trois mois, on se suit encore pendant un an pour vérifier que tout est bien mis en place, que les choses continuent, qu'il y a encore, s'il y a un souci, que les personnes puissent venir me recontacter. Ce n'est pas juste trois mois, les gens ne rentrent pas dans ma vie. Pour moi, c'est les gens qui rentrent dans ma vie, mais ils rentrent dans ma vie. Ce n'est pas juste pendant trois mois, c'est dans ma vie. Je les recontacte après, je leur fais des messages pour voir comment ça va. Je n'oublie pas leurs anniversaires, c'est vrai, je leur souhaite leurs anniversaires. Je connais un petit peu de leur vie, donc on rentre un petit peu dans la vie de chacun. Pour moi, c'est important. Et je trouve ça vraiment très bien parce qu'en plus, toi, tu es sur la confiance en soi. Comme tout élément interne qu'on essaie de changer, on fait des vagues, encore plus si on est une femme. Donc, ça va être j'apprends, 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 ça ne va pas. Et toi, tu es là pour faire non, mais c'est rien, tu appuies juste sur ce bouton, tu fais juste ça et tu vas voir ça repas. Et ça repas. C'est ça. Tu fais pareil avec moi quand j'ai un problème. Là, officiellement, concrètement, réellement, tu t'es lancée il y a combien de temps ? Au niveau du tunnel ? Au niveau du tunnel, tout ce que tu fais là, en fait. Ce que je fais là, ça ne fait qu'un mois, en fait. C'est ça. Du coup, ça a été exponentiel. Depuis un mois, il m'est arrivé plein de choses. J'ai eu plein de nouveaux contacts. Vraiment, le tunnel m'a vraiment permis de savoir vraiment ce que je voulais faire vraiment précisément. Le repositionnement qu'on a fait avant le tunnel. Oui, c'est ça. En fait, ça m'a vraiment permis d'être claire, mais vraiment claire avec moi et vraiment, du coup, alignée et vraiment centrée et ancrée dans ce que je veux faire aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, c'est tellement limpide ce que je veux faire que du coup, je développe d'autres formations, j'ai plein de projets, je suis en train de développer une académie, l'académie des leaders. Vraiment, les personnes vont pouvoir se dé... C'est vraiment pour les entrepreneurs aussi où ils vont pouvoir se développer, avoir vraiment... Mais c'est plutôt au niveau mindset, ce n'est pas au niveau technique. C'est plutôt au niveau confiance, avoir tout ce qu'il faut, en fait. Parce qu'en fait, j'ai lu une phrase très sympa de quelqu'un, ce qui n'est pas de moi. C'est dommage parce que je l'avais noté mais je ne l'ai pas. Tu peux marquer sinon dessous, tu fais une citation, tu fais « je l'ai piqué ». Oui, mais non. En fait, la personne n'a pas signé et elle disait finalement que ce n'est pas le miroir, ce n'est pas se regarder dans le miroir qui compte, c'est l'esprit qui a tout l'intérêt. C'est l'esprit qui... En fait, si notre esprit est clair, ce qu'on verra dans le miroir reflètera vraiment ce qu'on est. Alors que si l'esprit ne l'est pas, dans le miroir, ça va refléter autre chose. Et du coup, on va avoir une image qui ne va pas être la bonne mais finalement, on va utiliser et du coup, on ne va pas être aligné. Et c'est ça, moi, que je reprends. Je fais en sorte que finalement, le reflet dans le miroir corresponde à ce qu'on est à l'intérieur. Et ça, c'est difficile à faire. Les gens, ils ne savent pas faire. Moi, une de mes clientes, quand je l'ai vue la première fois, elle était désespérée, vraiment désespérée, la pauvre. Elle était en plein burn-out, ça n'allait pas du tout, ça se voyait sur son visage. En fait, elle a un visage vraiment triste en fait. Et elle me disait je ne vais jamais y arriver. Elle écoutait ce que j'avais à lui dire. Elle me dit non, mais je ne vais jamais y arriver. Je lui ai dit une seule chose, je lui ai dit fais-moi confiance. Et juste ces trois mots fais-moi confiance. Elle s'est dit ok, alors on essaye, on y va. Elle m'a fait confiance, mais aujourd'hui, elle est transformée. Elle m'a fait d'ailleurs des vidéos de témoignages parce qu'en fait, du coup, la transformation, elle était là. Elle est partie de zéro, vraiment. Elle n'y croyait pas. Elle est partie en n'y croyant pas. Mais juste fais-moi confiance. je lui ai dit je ne te le proposerai pas si je sentais que je ne pouvais pas le faire. En fait, je ne te propose pas. J'ai déjà refusé des accompagnements parce que je sentais que ce n'était pas possible, que la personne n'était pas prête. Il faut le faire. Voilà, elle n'était pas prête. Pas forcément, ce n'est pas qu'elle n'était pas avec moi, c'est qu'elle n'était pas prête. Je lui ai dit reviens me voir peut-être dans plusieurs mois parce que là, tu n'es pas prête. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Tu vois ? Je veux dire ce n'est pas ton moment en fait, ce n'est pas maintenant. Je le sentais. Moi, j'ai ce côté intuitif un peu comme toi de se dire je sentais que ce n'était pas le moment pour elle. Voilà, donc je préfère le dire. Je ne fais pas ça pour l'argent. Vraiment, c'est comme toi, j'ai envie que les gens réussissent, j'ai envie que les gens quand ils sortent de mon accompagnement ils soient heureux. Mais pour être heureux, en fait, il faut effectivement être prêt à se lancer à 200% de soi-même en fait pour pouvoir, parce que ce n'est pas moi qui fais le travail. Moi, je suis juste là pour m'accompagner. Donc, si la personne n'est pas prête, elle n'aura pas de résultat forcément. Mais on n'est pas des associations loi 1901. C'est ça, c'est ça, exactement. Ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de gens doivent apprendre, surtout des personnes qui sont en service et dans l'empathie. Ce que nous avons toutes les deux et que beaucoup des personnes qu'on accompagne ont aussi, c'est se perdre dans le service. Et il faut comprendre que si à un moment donné, la personne que vous allez accompagner, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan psychologique, si elle déjà, elle n'est pas investie pour participer financièrement, quelle que soit la somme, elle n'ira pas au bout du processus. Moi, je l'ai vue, alors toi, tu n'as pas fait VMCV, votre marque, c'est vous. Par contre, tu as fait impacter grâce au personal branding. on l'avait fait au mois de janvier si ma mémoire est bonne. C'était un atelier début janvier. Oui, 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 oui. Et donc, en fait, dans votre marque, c'est vous, c'est une formation que j'ai offerte à mes deux meilleurs amis. Eh bien, il n'y en a aucune qui a implémenté toute la formation parce que je l'aurais offert. Elles sont pourtant toutes les deux chefs d'entreprise et pourtant, toutes les personnes qui ont payé ont eu une transformation. Donc, aider les gens, c'est bien. Leur faire comprendre que si psychologiquement, ils ne sont pas prêts à investir dans cette transformation, quel que soit le prix, parce que moi, ça m'est arrivé d'aider des personnes en Afrique à un tarif qui est moindre, mais je l'ai fait une fois parce qu'après, c'est hyper chronophage aussi. La personne, elle ne se transformera pas. Donc, le gratuit, c'est bien, mais pour le gratuit, faites du contenu en ligne. Christelle fait des conférences, par exemple. Tu veux nous parler des conférences que tu fais ? Oui, j'en fais on va dire à peu près tous les 15 jours. La dernière, c'était hier. C'était sur Apprendre à s'aimer. J'en avais fait une sur Développer son estime de soi il y a 15 jours. Et la prochaine, ça sera en fait, ça va te concerner un petit peu. C'est Vivez mieux votre image. Voilà. Donc, ce n'est pas sur le branding en particulier, c'est l'image de soi-même. Le personal branding, c'est l'image de soi-même. Ça rejoint, ce n'est pas forcément que pour les entrepreneurs, c'est surtout ça que je veux dire, c'est que ça rejoint en fait aussi bien l'entrepreneur que le particulier en fait, qui a besoin de mieux vivre. qui a une image de soi-même qui n'est pas la bonne. Comme je disais avec le miroir tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est l'image, c'est comme j'ai cité l'exemple d'ailleurs de la personne qui perd du poids mais qui se voit toujours grosse dans le miroir parce qu'en fait, elle a changé son corps mais elle n'a pas changé son esprit. Et en fait, si on ne fait pas les deux, d'où moi, je dis toujours en fait, surtout beaucoup aux sociétés de MLM, vous faites perdre du poids aux gens mais vous ne travaillez pas sur l'esprit des gens. Du coup, ok, ça marche pendant deux, trois mois, six mois mais au bout d'un moment, il va y avoir de nouveau une perte de vitesse parce que l'esprit n'a pas été changé et qu'elles ont toujours l'esprit d'avant. Donc, elles vont récupérer ces kilos à un moment donné parce qu'elles n'auront pas changé leur état d'esprit. Donc, je trouve dommage de ne pas en fait faire le… Donc, moi, j'ai plusieurs sociétés justement de MLM où j'ai proposé mes services en disant justement, vous travaillez sur le corps, moi, je peux faire le prolongement sur l'esprit ou faire des ateliers pour que les personnes qui font justement leur perte de poids puissent ensuite en fait travailler leur esprit pour être en accord avec cette perte de poids parce que la perte de poids ne suffit pas. Donc, je trouve que c'est important. On parlait de contenu gratuit donc effectivement, tu fais ces conférences mais avant tout ça, tu as eu une idée, tu as analysé le marché, tu as dit tiens, ça, ça ne se fait pas et tu as eu une idée à laquelle tu m'as fait participer moi et d'autres personnes. Est-ce que tu veux partager justement cette idée que j'ai trouvée juste fantastique ? En fait, c'était la bulle de confiance. C'est ça. Oui. Tu m'as aidée à trouver le titre. Oui. En fait, ce que je voulais effectivement à l'époque, c'était créer un groupe, un groupe de femmes, un petit groupe parce que moi, ce que je voulais en fait, c'était vraiment aider les personnes à retrouver en fait leur vraie personnalité parce que pour moi, en fait, pour être heureux et être dans le bonheur, il faut se connaître et quand on ne se connaît pas et souvent, on a l'impression de se connaître mais en fait, on ne va pas assez loin. Moi-même, la première, j'avais l'impression de tout savoir sur moi, de savoir ce que je voulais parce que j'ai toujours été battante. Mais j'étais en fait dans le yig et j'ai oublié mon yang et ça, j'ai dû travailler. J'étais dans le masculin à faire, à mettre en action, à y aller, à y aller, à être toujours dans le combat de dire, je dois me battre pour y arriver comme j'ai dû me battre pour être juriste parce qu'en fait, on m'a clairement fait comprendre que sans le master, je ne ferais rien. Je dis, OK, vous me dites ça ? Non, mais moi, ça ne me suffit pas. Moi, vous me dites que je ne peux pas. Si, si, je peux. Ne me dites pas que je ne peux pas faire quelque chose. Non, ce n'est pas possible. C'est pareil. Quand j'ai voulu être entrepreneur, on m'a dit, attends, tu es salariée, tu ne vas pas me dire entrepreneur, ça ne va pas. Tu te rends compte ? Le salaire que tu as, il est stable, tu es dans un bon job et tout. Non, moi, tu ne me dis pas que je ne peux pas le faire, je peux le faire, je peux y arriver. Du coup, j'ai créé ce groupe aussi pour des femmes qui ont besoin de faire ce travail sur eux-mêmes mais en bénéficiant aussi de l'expérience des autres femmes du groupe parce que je pense que la force du groupe, elle est vraiment importante. Donc, j'avais envie de créer, en fait, toi, tu m'as donné l'idée de la bulle de confiance parce qu'en fait, un endroit coupournine, un endroit où on peut parler de soi, on peut parler en toute sérénité, en toute sécurité. Un endroit caché parce que le groupe est secret, donc les gens ne voient pas. Il n'y a que les gens qui sont à l'extérieur, les gens qui sont à l'extérieur du groupe ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur et je trouve que nous, les femmes, on a besoin de craquer. À certains moments, on fait des vagues, ce n'est pas uniquement qu'avec le cycle. Alors, les hommes aussi, mais ils vont moins le dire. Mais d'avoir cette bulle, en fait, cet endroit où on peut se dire juste mince, j'en ai marre aujourd'hui et que tout le monde soit là avec beaucoup d'amour, je trouve que c'est une fantastique idée. Plus les interviews. Oui, je fais des interviews aussi. en fait, j'ai voulu lancer un grand mouvement mondial francophone de confiance, en fait, en partageant le parcours de personnes qui ont eu suffisamment confiance en eux pour réussir dans leur vie et pour faire ce qu'ils ont envie de faire. je voudrais en fait que chacun puisse trouver une personne qui lui correspond dans son parcours, dans ce qu'ils ont vécu. Donc, j'ai déjà fait plusieurs interviews, notamment avec toi et avec plein, plein d'autres personnes. J'en fais encore, je me fais régulièrement. On va dire, j'en mets à peu près en ligne tous les 15 jours aujourd'hui. Donc, j'essaye toujours de trouver de nouvelles personnes interviewées qui ont justement travaillé en fait sur eux pour avoir la confiance qui leur était nécessaire finalement pour… Parce que pour moi, sans confiance, on ne peut pas faire grand-chose. En fait, la confiance, c'est ce qui nous permet en fait d'y aller en fait. Ok, j'ai vécu une expérience, mais comment je fais pour une expérience difficile ? Surtout, c'est souvent ça dont on se rappelle. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Comment je réagis ? Comment je la vis ? Parce qu'on a toujours le choix de choisir comment on vit les choses. Toutes situations difficiles, on peut choisir de pleurer, de se lamenter, de se mettre dans un coin ou alors de se dire ok, je pleure maintenant, j'accueille, mais ensuite, je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais après ? Parce que chaque émotion a son intérêt. On ne peut pas les supprimer, les émotions, on en a besoin et en plus, c'est des alertes, elles sont importantes. Donc, qu'est-ce que je fais après ? Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire ces interviews pour permettre aux gens de se dire lui, il a réussi, il est aussi parti très loin, il a un parcours de vie aussi qui me ressemble ou pas, mais qui me motive et qui me... Moi, il y a une personne qui m'a dit justement, je crois que c'était, même si c'était ce matin qui m'a dit écoute, j'ai vu ton interview, ça m'a aidée en fait. Ça m'a aidée, je me suis dit, elle a dit je me suis bougée en fait après. Je me suis dit bah ouais, si lui peut y arriver, moi aussi je peux y arriver. C'est ça que tu veux, c'est ce qui est influencé. Le mot influence, c'est pas forcément pour acheter des crêpes de genoux ou autre, mais c'est montrer que c'est possible. C'est ça. Parce que t'as quand même un parcours toi aussi en dents de scie. Oui. Et tu montres que tu t'en es sortie et qu'en plus aujourd'hui tu vis de ta passion. Oui. Même si ça fait pas très longtemps, les chiffres qui arrivent sont plutôt corrects. Voilà, c'est ça exactement. Maintenant, j'arrive à au moins arriver à me faire un salaire comme avant, on va dire. Donc ça, c'était quand même exceptionnel. C'est sûr, j'ai mis plusieurs mois, ça a été beaucoup de... Au départ, il y a eu beaucoup de freins par rapport justement à l'argent, beaucoup d'entrepreneurs, l'imposteur, le syndrome de l'imposteur à se dire est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça sachant qu'en fait, il y en a plein d'autres sur le marché, peut-être plus expérimentés, mais non, ils n'ont pas la même expertise que moi, ils n'ont pas mon expérience. Surtout, il peut y avoir les mêmes formations que moi, mais ils n'ont pas mon parcours, ils n'ont pas mon vécu. Moi, je me bats depuis 20 ans pour... Je me suis battue, aujourd'hui, je ne me bats plus. Aujourd'hui, je ne suis plus dans ce combat, mais pendant longtemps, j'étais dans un combat à me battre toujours quand on me disait non ou quand on me disait que je n'y arrive pas. Mon instituteur à 10 ans m'a dit que je ne ferai jamais rien dans ma vie quand on vous dit ça à 10 ans. Je vous assure que ça ne vous aide pas du tout. Moi, si, en fait, moi, ça a été un moteur. Je me suis dit quoi ? Il me dit ça ? Non, 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 moi, je ne suis pas comme ça. Moi, il va me dire que je ne réussis pas. Tu vas voir que je vais réussir. Et 20 ans plus tard, oui, j'ai réussi à faire un master, avoir un bac plus 4 alors que je partais à 10 ans. Vraiment, à 10 ans, c'est difficile d'entendre ça à 10 ans. Je veux dire, tu es un enfant et puis après, tes parents, ils y croient parce que c'est l'instinct qu'ils le disent. Alors, tes parents, ils disent ouais, mais ce n'est pas de ta faute. Comment ça, ce n'est pas de ma faute ? Si, je vais y arriver, je vais me bagarrer. Mais à l'époque, c'était je vais me bagarrer. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne veux plus. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime. En fait, c'est le plaisir. J'ai compris que le plaisir était la base pour réussir et pour gagner de l'argent et ne plus avoir cette peur de l'argent. Finalement, on prend du plaisir et les gens viennent à vous. C'est ça. C'est ce que tu rayonnes ? Ouais, c'est ça. Exactement. C'est briller à l'intérieur mais à l'extérieur aussi. C'est qu'on a tous cette brillance à l'intérieur mais en fait, on n'ose pas la faire sortir. On la laisse cacher à l'intérieur. Donc, en fait, c'est pour ça. C'est quand on arrive à la faire ressortir et si on brille trop, dites aux autres de mettre des lunettes de soleil. C'est ça. Donc, ils changent de prêche. C'est ça. Donc, briller. J'ai encore mis un message ce matin en plus. C'est drôle qu'on en parle parce que j'avais mis une citation il y a un an là-dessus et j'ai mis oui, briller, briller, briller. Et en fait, c'est vraiment ce matin que je l'ai ressorti. C'est drôle, on en parle aujourd'hui. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je dis tout le temps, en fait, c'est smile shine. Ah oui. C'est parce que quand on, quelle que soit l'humeur dans laquelle vous êtes, vous dites, je vais sourire. Et moi, je sais que j'ai fait une vidéo là-dessus. Quand je ne suis pas bien du tout, je mets un gros rouge à lèvres rouge, tu vois. Parce que quand on sourit, le sourire est encore plus éclatant et les gens vont dire ah, mais tu as l'air lumineuse et l'énergie que nous renvoient les gens et d'en briller encore plus. Et ça, c'est ton domaine à toi. D'apprendre tous ces petits paliers pour justement avoir confiance en soi et se donner l'autorisation d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, quel que soit cet objectif. Il peut être professionnel, il peut être amoureux, il peut être familial, il peut être juste pour soi. Et c'est déjà la base. C'est ça. Bien sûr. C'est important parce que accéder en fait à ce bonheur, on se dit c'est presque indécent avec la société actuelle parce qu'en fait on est dans une société où les gens malheureusement sont très négatifs souvent et souvent aussi sont critiques et jugent beaucoup les gens qui réussissent. Oui. Mais s'ils réussissent, ce n'est pas de la chance. C'est des personnes qui ont travaillé que ce soit sur moi-même ou qui ont travaillé pour y arriver. Ça ne part pas de rien. C'est quelque chose qu'ils se sont autorisés à faire en fait. Ils se sont autorisés à être eux-mêmes. Ils se sont autorisés à faire ce qu'ils aiment en fait. Et l'autorisation ne se la donne pas. On est trop critique. Moi je dis toujours soyez bienveillants envers vous-mêmes. C'est le début de tout. Si vous êtes toujours dans un mode à vous dire que vous n'y arriverez pas, que vous êtes nuls, que vous n'êtes pas capables, vous allez y croire parce que plus vous le répétez, plus vous y croyez. Donc il faut changer son système de croyance d'où en fait tout mon accompagnement qui se base là-dessus sur changer tout son système de croyance, faire taire ses peurs, avoir des émotions qui soient saines. On peut être triste. On est tous dans notre vie mais on accueille et on travaille avec. On l'utilise pour aller mieux en fait. Au contraire, c'est toujours positif. Il y a toujours du positif derrière tout événement ou situation. Tu sais que je t'écoute mais tu pourrais rajouter à la fin de chacune de tes vidéos et chacune de tes conférences et surtout, n'oubliez pas, soyez bienveillant envers vous-même. Oui, c'est une grosse clé. On est toujours bienveillant envers les autres, très souvent mais pas envers soi. Et moi, je dis tournez la loupe dans l'autre sens, vers vous-même. Comme dit, c'est le reflet dans le miroir mais quel reflet on veut voir en fait ? Qu'est-ce qu'on veut voir de nous-mêmes à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on a envie de voir ? Commencez déjà par avoir un vocabulaire qui soit positif avec vous-même. Donc là, tu as lancé une activité, on va dire, classique, c'est-à-dire que tu développes ton activité, tu as des clients, etc. Ce serait quoi la prochaine étape pour toi ? Quelque chose qui serait un peu wow ? Tu m'as parlé tout à l'heure de l'académie. Oui, déjà ça, c'est wow parce que c'est de la formation. Enfin, c'est moi qui dirige en fait une académie de formation. Sur le continent ? Voilà. En plus, c'est en France et au Québec donc c'est ça qui est génial. C'est aussi c'est récent. Ça fait un déjeuner ? Oui, c'est un projet, c'est encore à l'état de projet. Je vais présenter le projet donc là, je suis en train de le monter, présenter ma vision, comment je veux le monter, qu'est-ce que je veux mettre comme formation dedans, comment je veux aider ces leaders, ces personnes qui sont leaders de leur vie en fait. Bon, c'était surtout pour des entrepreneurs là mais vraiment, au-delà d'être entrepreneur, c'est d'abord être leader de sa vie avant d'être entrepreneur parce que si on n'est pas leader de sa vie, on n'est pas leader de son entreprise, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, vraiment, ça c'est un gros projet que je suis en train de monter. Alors, je vais arriver au bout dans quelques temps du montage donc après, on va voir comment ça va être dans la réalité et le gros wow encore pour moi, ça serait de faire des conférences sur scène devant plein de monde pour justement aider toutes les personnes à avoir plus de confiance. Moi, j'aimerais en fait comme il y a plein de conférences et de sommets et de choses comme ça mais moi, je voudrais le faire en présentiel. Ça part, des conférences en vrai sur la scène. Pour les deux, tu toucheras plus de gens mais c'est vrai que sur scène, tu as ce côté câlin que tu peux avoir à la fin. Voilà, c'est ça. Tu vois, un peu comme Yannick Allain ou des choses vraiment avec ce côté gentil. Il y a aussi l'audace, etc. Moi, j'aime beaucoup mais moi, ce sera la confiance, tu vois. Ce sera la tournée des personnes qui ont confiance, qui sont bien dans leur vie et qui s'épanouissent parce qu'en fait, je pense que si on s'épanouit, les autres autour de nous s'épanouissent. Donc, en fait, ça se transmet, c'est vraiment de personne à personne à personne et je pense que le monde entier pourrait être plus heureux parce qu'on transmet, on transmet, on transmet, on transmet et moi, c'est ça, j'ai envie que le monde entier soit plus heureux. La francophonie mondiale en tout cas, déjà, ce serait pas mal. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que bon, pour l'instant, le côté anglophone, je ne suis pas encore à l'aise. Il y a déjà suffisamment de gens qui parlent français. C'est ça. C'est vrai. Si tu as l'occasion d'aller regarder sur ton site les statistiques, est-ce que tu as relié Google à ton site, Google Analytics ? Je crois que oui, mon mari l'a fait, il me semble. Je vais lui demander, mais je crois que oui. Donc comme ça, tu peux aller regarder où ton site est vu. Dans quel pays, c'est nourrissant en fait. Je sais qu'il est en tout cas regardé sur le Canada, ça je sais. En France, bien sûr. Après, c'est vrai que il faudrait que je regarde d'autres pays, mais je crois qu'il y a aussi des pays, notamment d'Afrique comme le Maroc et tout ça, qui sont aussi très francophones, qui regardent aussi. Mais tu serais très intéressant. Tout à fait. J'avais eu neuf personnes du Japon par exemple. Waouh ! Ah oui ! C'est ça que tu fais, mais waouh ! Je vais regarder, c'est vrai que je suis curieuse maintenant de voir dans quel pays les gens me regardent. En fait, moi, j'ai vraiment envie de transmettre vraiment plein de bonheur aux gens et vraiment, c'est pour ça que j'aime les rencontrer, j'aime partager, j'aime discuter. Je fais aussi, je fais des petits rencontres, des morning cafés, des choses comme ça. C'est bien ça. Oui, j'aime bien pour juste rencontrer. C'est vrai que les gens aujourd'hui, quand on veut juste faire un défo, juste un petit café, j'appelle ça les zooms café, parfois, les gens pensent que je vais leur rendre quelque chose alors que pas du tout. Moi, je fais juste le zoom pour les connaître et ensuite, je ne leur propose rien du tout. Et les gens sont surpris parce que je ne propose rien. C'est pareil, quand je fais une conférence, je ne propose pas mes services parce que pour moi, je ne suis pas là pour ça. En fait, la conférence, c'est vraiment apporter quelque chose. Et après, souvent, les gens me recontactent ou moi, je les recontacte après les conférences pour discuter plus longuement et voir s'ils ont peut-être un besoin ensuite. mais ce que je ne veux pas, c'est vraiment être dans le marketer. Je ne suis pas une association, mais en même temps, je ne suis pas non plus un marketer qui vend tout et n'importe quoi que les gens n'ont pas besoin. Et il faut savoir aussi, pour les personnes qui diraient oui, mais attends, elle va dire quelque chose comme quoi, il faut absolument parler des mots à client ou quelque chose. Lorsque Christelle fait ses réunions, elle est faite via un logiciel où les gens sont inscrits. Donc, elle a déjà les coordonnées des gens. Tout à fait. Elle sait comment les recontacter. Ces gens-là ne sont pas perdus. Donc, ces conférences sont aussi un aimant à client. Absolument, parce que j'ai les coordonnées de chaque personne qui est venue. Donc, je les recontacte tous après. Donc, j'ai toujours… Et comme les gens viennent en conférence, ils ont tous plaisir à reprendre contact avec moi. Donc, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas de la vente à dire. Il faut que j'appelle les gens à froid qui ne connaissent pas et qui ne savent pas qui je suis, qui ne connaissent pas la personnalité. Là, c'est vraiment des personnes qui m'ont parlé, qui m'ont vu et qui prennent plaisir à parler avec moi ensuite et de prendre parfois un accompagnement ou une formation ou peu importe ce qu'ils ont besoin en fait à ce moment-là ou ce que je peux leur proposer dans leurs besoins immédiats. Mais dans 100% des cas, tu as contribué à une certaine transformation. Exactement, puisque je te dis comme les gens reviennent après pour me dire « Ah, ça m'a parlé, j'ai réfléchi, j'ai fait ça après t'avoir parlé. » Voilà. Mais ils reviennent toujours parce qu'ils font des choses souvent, mais ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire tout seuls en fait. Et du coup, ils reviennent me voir après en me disant « Moi, j'ai essayé de faire ça mais tout seul, c'est compliqué. Tu ne veux pas m'aider ? » Mais oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Je suis présente, je leur dis toujours. N'hésitez pas, revenez me voir. Je n'ai pas envie de… Je reste en contact toujours avec les personnes, donc on se parle de temps en temps. Voilà, c'est ça aussi l'image, c'est d'être une personne ouverte, disponible. Bon, disponible, attention, pas non plus à 24 heures sur 24, on est bien d'accord, mais disponible pour, s'il y a un souci, pouvoir effectivement avoir ensuite un coaching ou une formation qui va permettre de régler en fait ce problème puisque moi, je suis en mode solution, je le dis toujours. Donc, voilà. Et puis, quand on débute, entrer en contact directement avec les gens qui sont intéressés, c'est une très, très bonne façon aussi de se nourrir énergétiquement en disant « Voilà, j'intéresse » et quand vous allez faire des lives et tout, vous allez reconnaître les gens puisque vous les connaissez personnellement et c'est vraiment la meilleure façon de commencer. en tout petit comité parce que sur tes premiers lives, tu n'avais pas beaucoup de gens et puis là, tu me disais que ça double à chaque fois. C'est ça, oui. Au début, je n'avais pas beaucoup de monde, c'est sûr, on ne me connaissait pas donc forcément. Et puis là, il y a toujours plus d'inscrits et c'est sûr que quand vous avez beaucoup d'inscrits, on passe l'heure et les gens ne viennent pas tous, ils ont toujours des empêchements de dernière minute mais en fait, chaque fois, ça a doublé le nombre de personnes qui sont venues dans les conférences et du coup, je prends toujours plus de plaisir. chaque conférence est différente donc ils ont aimé la première alors ils viennent voir la deuxième et ils viennent voir la troisième peut-être la quatrième et puis voilà, ça permet des échanges et c'est toujours, moi j'adore les échanges, j'adore partager donc c'est du vrai plaisir en fait. Écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ton activité. Si aujourd'hui, vous estimez que vous avez des problèmes de confiance, de manque de confiance ou si tout simplement, ça fait des mois et des mois que vous avez un objectif quel qu'il soit et que vous voyez que vous ne passez pas à l'action, c'est que sûrement derrière il y a un manque de confiance en vous donc je vous invite ne serait-ce qu'à aller regarder ce que fait Christelle suivre certaines de ses conférences, elle est assez active, vous le verrez. Moi, j'aimerais te poser une question juste pour finir par rapport à tout ce qu'on a fait ensemble, etc. Si tu devais, c'est une question qui est un peu centrée sur moi, je veux dire, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont envie aussi de développer leur activité en ligne et qui hésitent à travailler avec moi ou avec d'autres mais surtout avec moi ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, leur conseiller ? Alors vraiment, moi, ce que j'ai fait avec Easy, ça a vraiment été, je l'ai dit, je le re-dit, c'est la meilleure coach que j'ai jamais prise de toutes les coachs et pourtant, j'en ai eu plusieurs, c'est vraiment la personne qui m'a le plus aidée. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, elle est dans l'écoute, elle écoute vos besoins, elle essaie toujours de trouver une solution mais en adéquation avec vous-même, elle se met à votre place et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment riche parce qu'il y a beaucoup de coachs qui vous donnent beaucoup de conseils mais ils ne se mettent pas à votre place. Donc, ces conseils, ils marchent pour eux mais ils ne se demandent pas si ça marche pour vous. Et ce qu'Easy, elle fait, c'est qu'elle comprend en fait ce qu'on a comme besoin et après, au-delà de comprendre, c'est que la technique, elle a l'air de tellement, ça a l'air tellement facile avec elle en fait, c'est que nous, ça n'a pas rien surmontable parce qu'on ne sait pas faire mais en fait, elle vulgarise des choses très compliquées, elle l'explique simplement et elle montre tout. Elle montre, elle ne fait pas à pas avec vous, elle vous montre comment faire, elle ne vous laisse pas sur le carreau. Si vous avez une question, vous pouvez toujours la poser même après l'accompagnement comme elle dit, elle n'est pas à se dire toutes les minutes, il faut que je fasse payer tant, elle est vraiment, elle est disponible. Il faut vraiment aller voir Easy si vous avez un souci de technique, vraiment, moi, c'est la personne que je conseillerais et je l'ai conseillé à plein de personnes autour de moi qui m'ont dit, je n'y arrive pas, va voir Easy parce qu'Easy, elle arrivera à t'expliquer, elle arrivera à te montrer et tu vas voir, ça va être tellement simple. Moi, je n'avais jamais fait de tunnel, elle m'a aidé à faire un tunnel mais pas un tunnel tout simple avec juste une page de capture où vous avez les emails des personnes, la page de vente et le remerciement. mon tunnel, il y a une dizaine de pages, c'est un truc hyper structuré, je ne pensais jamais que je ferais un truc pareil, vraiment, elle m'a aidé et elle m'a simplifié, j'arrive même à expliquer aux autres aujourd'hui. Oui, c'est vrai que tu disais ça. C'est pour vous dire que moi, je pars de zéro, je n'avais jamais fait de technique de toute ma vie, vraiment, elle simplifie tellement les choses, pour moi, c'est la meilleure dans la technique, vraiment, ne cherchez pas ailleurs, il y a Easy. La base, en fait, c'est le personnel brandy. À partir du moment où on avait clarifié ça, tout le reste, c'est une suite d'action logique. Oui, c'est vrai. Écoute, merci, merci beaucoup. De toute façon, nous, on se dit en courant, chaque fois que tu as des avancées au Thunedi et quand on pourra enfin organiser des gros trucs, on organisera des gros trucs. J'ai hâte de pouvoir être sur la scène et partager avec les gens en direct ce que je trouve que la scène, c'est quand même, c'est encore un autre, voilà. Accompliant, c'est autre chose. J'étais à un séminaire ce week-end, justement, à Paris et je me disais, ah là là, ils sont sur la scène, c'est génial, j'aimerais bien être aussi sur la scène et c'est vraiment, c'est fantastique. Il y a l'énergie, comme tu dis, qui circule, les câlins, voilà, le contact humain qui est tellement important. j'ai hâte de te rencontrer en vrai parce qu'ils et moi, on ne s'est jamais vus en vrai. Ça fait un an qu'on est pratiquement, je crois que ça doit pratiquement faire un an bientôt, qu'on se voit sur Zoom, mais on ne s'est jamais vus en vrai, on va se voir, c'est sûr. Mais bien sûr, tu n'es pas, tu es à une heure de Paris, toi ? Non, je suis loin de Paris, je suis à quatre heures de Paris. Tu es où ? Je suis à Strasbourg, je suis dans l'Est de la France. Alors, normalement, je suis à Epinal en février. Ah, à Epinal, d'accord, ouais. Tu vois, tu te rapproches. Pour la petite anecdote, mon frère a habité quatre ans à Strasbourg, je n'y suis jamais allée une fois. Ce n'est pas vrai, il faut que tu viennes me voir alors. Au moins pour le marché de Noël, parce que ça, j'en rêve. Avec plaisir, l'invitation est lancée. Prends tes billets d'avion et viens, je t'accueille avec plaisir. On en repart. Moi, je te souhaite énormément de succès. Un grand merci d'avoir partagé ton parcours, ton histoire aussi, parce que c'est important pour les gens qui découvrent, qui se disent oui, mais moi, je ne suis pas comme. Et en fait, tu as une histoire qui est très atypique, un renouveau aussi. J'aime beaucoup ce mot, un renouveau. Et toi, tu as sauté de base, tu t'es posé des questions, mais tu l'as fait. Oui, c'est ça. Et tu es heureuse parce que quand je t'ai eu tout à l'heure, je t'ai demandé comment tu vas, tu me fais très bien. Oui, j'ai plein de projets, j'ai plein de partenariats à venir avec d'autres coachs aussi sur d'autres domaines qui m'ont demandé. En fait, j'ai un coach qui m'a demandé de faire des capsules dans sa formation. Bien. parce qu'il ne traite pas de la confiance, justement. Donc, voilà, c'est plein, plein de belles choses et voilà, plein de personnes encore à rencontrer, avec qui je peux travailler, avec qui je peux partager parce que moi, partager, c'est important pour moi, en fait. C'est important. De toute façon, il s'entoure des personnes qui sont comme nous. Oui, exactement, tout à fait. Donc, je te remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vais te laisser finir, finalement, tu connais la fin et surtout, n'oubliez pas votre marque et c'est vous.